Musique Didier Galliège, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan, l'entreprise émotionnelle, une mutation incontournable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquez-nous comment est née l'idée de cet essai. Dans un premier temps, c'est une suite logique du premier livre qui concernait l'intelligence émotionnelle. Et puis, il y a une opportunité de conjoncture, parce que je suis persuadé que nos entreprises, nos collectivités de travail, sont au bord d'une mutation profonde et que l'intelligence émotionnelle jouera un rôle très important dans cette mutation. Alors, justement, quelles sont les idées, grandes ou petites, que vous développez dans cet ouvrage ? Quelles sont justement ces grandes thèses ? Quelle est cette mutation à venir ? Dans un premier temps, je retrace un peu l'histoire et l'historique de l'évolution des entreprises. Et puis, j'explique la situation actuelle, qui est quand même très bouleversée, et ça n'est qu'un début, à mon sens, pour des raisons à la fois d'environnement écologique, des raisons financières, où on a un système qui est très fragilisé, des raisons technologiques, avec notamment la numérisation, qui bouleverse un peu les processus au sein de nos entreprises et notre façon de travailler. Donc, l'ensemble de tous ces facteurs font que nous allons être obligés de nous adapter, que ce soit le salarié, le leader, et que je reste convaincu que l'intelligence émotionnelle est vraiment un vecteur à privilégier. Merci beaucoup. Alors, à qui s'adresse cet ouvrage ? Principalement aux managers, ou pourquoi pas aux sociologues du travail, ou à toute personne s'intéressant à l'entreprise ? Écoutez, c'est une bonne question. Bon, je pense que c'est quand même assez polyvalent, mais dans un premier temps, les managers et les leaders sont les premiers concernés, parce que c'est eux qui doivent impulser ce qu'on appelle la résonance positive, parce que les émotions sont contagieuses, et donc c'est le leader qui est un petit peu le chef d'orchestre, et dans un premier temps, c'est à lui que je m'adresse. Mais les salariés sont concernés également aux premiers chefs, puisqu'ils vivent dans cette collectivité, donc le public, somme toute, est assez large. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501